Une découverte de cadavres, aujourd'hui je peux affirmer que Sophie Lothal est décédée. Dans quelles circonstances je ne le peux pas, à quelle date je ne le peux pas, c'est prématuré. Et je n'ai aucun élément, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui relie directement ce décès à Jean-Marc Rézard, autre que celles, les éléments, autre que les éléments que j'avais initialement et qui ont permis au magistrat instructeur de le mettre en examen. Des formes de déception, oui. Il est mort. Je pense que ça prendra plusieurs semaines. Il ne reste aujourd'hui qu'une partie du scolet de Sophie Lothal. Pour l'instant, aucun élément ne me permet et ne permet aux enquêteurs de faire le lien avec M. Rézard. Il est crucial, je pense, pour la famille qui a besoin de mettre non plus seulement des mots mais des dates, peut-être pour pouvoir un peu plus précisément faire son deuil. Et c'est important pour l'enquête, puisqu'il y a quand même une personne qui est mise en examen pour l'enlèvement. Et l'assassinat de Sophie Lothal a une période bien particulière. Donc les enjeux procéduraux sont de taille. Il peut continuer à... Il peut continuer à... Il peut continuer à...